Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment faire les jurés de renseignements de nos deux cartes et à présent nous allons procéder à la création de notre base de données. Nous avons après analyse élaboré un dictionnaire de données et à travers lesquels nous allons créer une geodatabase fichier qui va s'appeler SIG-NIGER, ensuite elle va contenir un certain nombre de classes d'entités dont limite état et pour chaque classe d'entités il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont présentées comme l'alias, la description, les types de géométrie, les systèmes de coordonnées et la source des données. Ensuite, la liste des champs, leur alias, leur description, les types de données ainsi que les domaines de valeurs sont présentés dans un tableau qui suit chaque classe d'entités. Et à quoi va servir le domaine de valeurs ? Il va permettre de gagner du temps lors des opérations de saisie des données attributaires. Et du moment où, par exemple, pour un champ de données, le nombre de valeurs possibles et connues, nous pouvons les pré-coder de sorte que, lors de la création des nouvelles entités, nous n'aurons qu'à choisir la valeur parmi la liste qui sera présentée. Donc, nous avons, parmi les classes d'entités, limite d'état. Nous avons également limite de région qui va s'appeler tout simplement région. Nous aurons encore route et localité. Nous avons cours d'eau surfacique et cours d'eau linéaire. Et enfin, les domaines de valeurs. Par exemple, pour les classes de route, nous aurons un domaine de type texte avec des valeurs pré-codées. Les valeurs pré-codées sont PRI pour les routes primaires, EC pour les routes secondaires, PIS pour les pistes, AU pour haute route. Nous avons aussi les types de localités. CAP pour capital, CLR pour chapele de région, AU pour haute localité. Maintenant, nous aurons les types de cours d'eau avec FLV pour le fleuve, RIV pour la rivière et AU pour haute. Donc, nous allons aussi ajouter, nous allons ajouter le LAC. Voilà. LAC pour le LAC. Parce que nous avons, parmi les cours d'eau du Niger, le LAC Tchatch. Pour procéder à la création de la base des données, nous allons lancer la l'application Arc Catalog. Donc, nous allons créer une connexion vers notre dossier de TP. Ça veut dire qu'à partir de Arc Catalog, on ne peut accéder à des emplacements contenus de données qu'après avoir créé une connexion à ces derniers. Nous allons nous connecter à notre dossier TP qui est sur le bureau. Voilà. Nous allons cliquer sur OK. Donc, une nouvelle connexion est ajoutée dans Arc Catalog. Donc, à présent, nous sommes dans notre dossier de TP. Nous allons créer un autre dossier que nous allons appeler SIGNiger. 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 Et à l'intérieur de ce dossier SIGNiger, nous allons créer notre geodatabase fichier qui va s'appeler SIGNiger.gdb. Je vais copier le nom de la geodatabase. Je fais clic droit, nouveau, geodatabase fichier. Et je vais saisir SIGNiger. Voilà. Donc, notre geodatabase est créé. Nous allons double-cliquer sur la geodatabase pour y accéder. Et nous allons procéder à la création d'abord des domaines de valeur. Nos domaines de valeur sont présentés vers la fin de notre dictionnaire de données. Et nous avons d'abord Classe Roots. Pour créer les domaines de valeur, il suffit de faire un clic droit de la geodatabase à l'aide des propriétés ou bien venir de l'arborescence du catalogue, faire un clic droit sur la geodatabase, ensuite Propriétés. Nous avons deux onglets, un onglet général et un onglet domaine. Donc, au niveau de l'onglet domaine, nous allons procéder à la création de nos domaines de valeur. Notre premier domaine de valeur s'appelle Classe Roots. Comme description, ce sont les classes de routes collées. Donc, les types de champs. Les types de champs, c'est texte. Les types de domaines, c'est valeur précodée. Et par la suite, nous allons lister ces valeurs précodées. Donc, les types de champs, c'est texte. Les types de domaines, valeurs précodées. Nos valeurs précodées sont PRI pour primaire, SEC pour secondaire, PIS pour piste et AU pour autre. Et j'applique. Notre deuxième domaine des valeurs, c'est type localité. Copier. Type localité. Description. Ce sont les types de localité. Type de champs, texte. Type de domaines, valeurs précodées. Nous avons CAP, capital, CLR, chef lieu de région. Ensuite, AU pour autre localité. J'ai oublié ici, c'est autre route. Donc, pour localité, on a CAP pour capital, CLR pour chef lieu de région. Ensuite, AU pour autre localité. AU, autre localité. Les domaines suivants. Type courteau. Type CE. J'applique. Voilà. Type CE. Ce sont les types de courteau. Les types de champs, texte. type de domaines, valeurs précodées. FLV pour fleuve. FLV pour fleuve. RIV pour rivière. Pour rivière. LAC pour LAC. LAC pour LAC. Ensuite, AU pour autre. AU, autre. Et j'applique. Donc, j'ai créé mes trois domaines de valeur. À présent, je vais procéder à la création des classes d'entités. Ma première classe d'entités s'appelle Limite État. Donc, je vais faire clic droit. Nouveau. Ou bien, sur la jeu d'atabaisse, clic droit. Nouveau. Classe d'entités. Les noms de la classe d'entités, c'est Limite État. L'alias. Ou nom d'affichage. Limite. État. Nous remarquons qu'ici, il n'y a pas d'espace. Donc, quand il y a des mots, ils sont reliés par l'underscore. Les souligner. Alors qu'ici, on peut écrire l'espace, on peut écrire l'apostrophe. Les types d'entités. Polygon. Par défaut, nous avons Polygon. Nous faisons suivant. Nous allons à présent choisir les systèmes de coordonnées. C'est VGS 84 avec comme code EPSG 4326. Nous pouvons aller au niveau des favoris comme nous l'avons déjà ajouté. Dans les favoris, voici il y a comme code EPSG 4326. Sinon, nous pouvons les rechercher. Toujours à travers son code EPSG 4326. Nous allons aller au niveau des systèmes de coordonnées géographiques. Monde ensuite VGS 84. Nous faisons suivant. 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 Ensuite, nous allons saisir les attributs. A commencer par le code PEI. Le code PEI. Voilà. Code PEI. Qui est de type entier. Entier court. Qui est de type entier court. Comme alias, nous avons code. Code du PEI. Alias, code du PEI. Le nom du PEI comme prochain champ. Nom du PEI qui est de type. Texte est de longueur 50 avec comme alias, nom du PEI. Donc, texte alias, nom du PEI est longueur 50 par défaut. Nous avons ici. SUP KM2. Ça veut dire la superficie en kilomètre carré. Qui est de type double. SUP KM2. Qui est de type double. L'alias. Superficie en kilomètre carré. Voilà. POC 2021. Population en 2021. Alias. Qui est de type anti-long. Population en 2021. Ensuite, observation. OBS. OBS. De type texte. Observation. Et de longueur 254. Donc, après avoir défini tous les attributs, tous les champs, nous allons cliquer sur terminer. Notre première classe d'entité est créée. Donc, nous allons répéter cette procédure jusqu'à créer toutes les classes d'entités, toutes en respectant très bien les prescriptions ou bien les spécifications définies dans notre dictionnaire des données. La première classe d'entité est créée.